Le plus catastrophique, autant pour moi, qu'il n'y a jamais eu au Sénégal, le ministre des Sports. Donc peut-être, Suleymane, tu as une lecture par rapport à ça? Ou sinon, je vais aller vers Raoul, je vais voir ça par rapport à ça. Ah non, peut-être. Avant, je suis venu à l'affaire de l'Adiobie et Bakary. Donc, on va parler maintenant par rapport à Idrissa Garnagé et Cheikh Okuyate. Je voulais juste parler de Raoul. Je voulais dire que l'équipe nationale, c'est la forme du moment qui compte. Donc, tant qu'ils sont compétitifs, ils peuvent accompagner les jeunes. Et je pense que c'est important. Le football, c'est important qu'on mélange le bonheur pour qu'il y ait une expérience avec ce que j'ai dit pour qu'il faut aboutir à tes fins. Bon, par rapport à l'Adiobie et le Bakary d'Ottawa, je pense qu'il a parfaitement raison. Parce que si on a vu le ministre de l'Adiobie, il y a des compétitions alors que toi, ce que tu dois faire, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et même en allant plus loin, Marceline, nous avons dit que le président de la fédération sénégalaise du football, à savoir Augustin Senghor et le ministre, qui a un peu regardé à l'Adiobie, mais comment est-ce qu'il y a des outils ? Comment est-ce qu'il y a des outils de l'Adiobie ? La plupart d'entre eux ont le conseil de la fédération de la fédération. Et je pense que... Affaire où, affaire où, affaire où, le ministre des Sports, quand il qu'il y a des étapes, il faut que le voir. Au Sénégal, ce qu'ils font, il y a des outils de l'Adiobie. Comment s'ils voulent au monde pour qu'on va prendre la fédération de la fédération de l'Adiobie ? On va prendre la fédération de l'Adiobie et de l'Adiobie, On va prendre la fédération de l'Adiobie. Mais au final, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et les acteurs du foot et les acteurs du sport en général ne comprennent toujours pas. Parce que ce sport, le développement, le sport, il va permettre de raffermir les liens. Donc, si on a un profil adéquat, on a un profil adéquat pour qu'on a atteint la discipline du sport. Effectivement, Sulaïmane. Alors, je rappelle que le numéro de téléphone, c'est le 70 533 16 36. 70 533 16 36, vous pouvez nous joindre en direct pour participer à l'émission. Donc, Raoul, nous consolons l'émanoueré. Bakary Sissé, il a écrit un article sur le ministre Ladiop en disant que c'est le ministre le plus catastrophique de toute la génération des ministres de l'Espoir du Sénégal. Comment vous dites cet article ? Est-ce que tu es d'avis avec lui ou non ? Non, décevant. Décevant, d'autant plus que vous voyez, qui connaît Bakary, il sait que c'est aussi. Et ce n'est pas fondé. Donc, du coup, si on a vu du temps de Mataraba qui a duré ici. Donc, si on a vu tout ce qui est là, on ne va pas régler les problèmes. Parce que ça affecte quoi que l'on puisse dire, l'équipe nationale, Tanière. Parce que Tanière, ils ont besoin de calme, de sérénité et beaucoup plus de tranquillité pour pouvoir faire une très bonne compétition. Maintenant, ce qui s'est passé entre-temps, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé entre-temps, n'est qu'on ne va pas sortir les politiciens. Parce que quoi que l'on puisse dire, Matar est venu, il est parti, Yankouba est venu. Et qui connaît Yankouba comment il est parti ? Après, on a eu le premier ministre qui a assuré l'intérim. Il fallait que l'on ait un homme qui a assuré. Et puis, je n'ai pas eu le premier ministre parce qu'il n'y a pas eu la politique parce qu'il n'y a pas besoin de Mataraba. Donc, il n'y a pas besoin d'être venu, il n'y a pas besoin d'être venu, il n'y a pas besoin d'être venu, il n'y a pas besoin d'être venu. Pour qui connaît, comment dirais-je, Lat Diop plutôt, pour qui connaît Lat Diop, c'est quelqu'un de très chaud quand même. C'est quelqu'un de très, 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 très chaud. Donc, quand j'ai vu les révélations, les articles de Bakary, il n'y a pas besoin d'être venu. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, parce que, quoi que l'on puisse dire, il faut qu'on ait une affaire. Le milieu championnat, le milieu non-éternel, en Afrique, c'est diamétralement opposé. Si on va y aller, il y a des comportements, il y a des amis, il y a des amis, il y a des amis, et si on ne l'a pas besoin, parce que tu représentes toute une nation et tout un pays. C'est ça, au fait. Effectivement. Amna Sola Boubar, analyzing Adep Apsa. On a vu l'article de Bakary Sitte, qui a dit tantôt que le ministre Lat Diop était le ministre le plus catastrophique de toute sa génération. Donc, que penses-tu de ça? Parce que, on a vu, lors de la promenade des lions, il est sorti pour les arranger, comme si on était dans une... Voilà, comme s'ils étaient des lutteurs. Alors, si vous avez remarqué, c'est un article très long, je vous conseille d'aller voir ça sur www.disport.sn. Vous serez encore plus informés par rapport à cet article. Alors, si vous avez remarqué, c'est un point de vue. Je pense que... Je pense que... Je pense que Bakary Sitte, qui a fait l'analyse, je pense que c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Et c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Et c'est un point de vue. Et il a dit que l'État a fait une erreur de casting. Donc, je pense que c'est important. Et que... Si vous êtes en train de dire, c'est un point de vue. Si vous êtes en train de faire quelque chose, c'est un point de vue. Donc, il faut vraiment que vous devez faire quelque chose. Je pense qu'on a dit que notre mission pourrait... Oui, il est. Il a dit qu'en a Afrique, tu vas discuter. Oui, c'est le coup d'Afrique. 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 Parce qu'on devrait y avoir le 3ème. Ce qui est le coup d'Afrique. Donc, je pense que la coupe d'Afrique, si on l'a dit, c'est un coup de retour. Alors, une prochaine fois, on l'a dit. Inch'Allah. Donc, Thierno, on a vu les propos de Bakary Sissé que vous connaissez et que vous avez vu ce qu'a fait le ministre peut-être Matarba durant tout son règne en ce moment. Comment pensez-vous avec l'organisation avec les problèmes de billets qu'on a eu à entendre ? Le règne Matarba en ce moment ? Le règne ? Oui, le règne. L'article de Bakary, pour moi, c'est très courageux. Il fallait le faire, il l'a fait. Il a fait un peu de choses. Il a fait un peu de choses. Alors, un ministre, pour moi, un ministre des sports, ce n'est pas que dans une campagne de football, ce n'est pas un terreau de ressort. Aujourd'hui, le ministre doit rester à la place du ministre. Tu comprends ? La Fédération du Nouveau-Fuers, le staff est là-bas, mais il est bien géré. Tu comprends ? Pourquoi le départ de Matarba ? Pourquoi ? Il a touché un peu la fibre, qui est la politique. Il est aussi important. Mais Matarba, pour moi, Matarba, il devrait rester ici. C'est comme aujourd'hui, si on parle du départ de Al-U6, c'est « est-ce que tu n'as rien ? » parce que le ministre s'est dit, c'est « est-ce que tu es en train de se faire ? » Mais bon, on verra la suite des événements par rapport à cet article parce qu'il y a des articles ici, c'est de faire le débris de l'autoroute. Si on le rend compte, on va parler de Sénégal. On y reviendra, Inch'Allah, dans les émissions à venir. Donc, je vous remercie d'avoir dit LH Malik. Je ne vous laisse pas le voir de Mounir. Je ne vous laisse pas le voir de Mounir. Mounir, c'est ma famille. Oui, c'est ma famille, c'est ma famille. Je vous remercie d'avoir dit Mounir, bonjour, bonjour, bonjour Samba Khadim. Alors, on a fait un peu le tour de la revue des titres. On a un reportage qu'on nous a préparé avec la RG. Donc, c'est un reportage de Salif Ba qui nous parle de Bader Assar, directeur sportif de Tengue.